Ah, le soleil brille, les oiseaux chantent, tu as sorti ta boîte d'accordé, elle est toute ta panoplie de crayons de couleurs, ainsi qu'une belle page vierge pour... Pourquoi en fait ? Attends, ça fait au moins 15, 30, 45 minutes, et je sais toujours pas quoi faire sur cette page ! Mercredi ! Reprenons depuis le début. Salut internaute, aujourd'hui je te montre comment vaincre ton syndrome de la page blanche. Épisode 1 ! Bon, déjà, tu charcutes cette page blanche. Tu la broies, tu la détruis, tu l'aplatis de toutes tes forces. Elle t'a suffisamment pris la tête comme ça. Ensuite, munis-toi du feutre de la couleur de ton choix. Sur la page blanche que tu viens préalablement de froisser, puis de redéplier, tu vas voir apparaître un chemin tout tracé pour l'exercice du jour. En effet, je te propose de suivre tout simplement les pliures qui sont apparues pendant que tu t'acharnais sur ta feuille. Tu vas voir apparaître un grand réseau, grâce à tes coups de crayon, de feutre, de pinceau, qui va venir texturer ta feuille. Ça va ressembler à une sorte de marbrage intégral. Et l'exercice pourrait s'arrêter là. Puisque, après d'être acharné sur cette feuille, la remplir avec des petites lignes qui la parcourent, c'est plutôt satisfaisant et agréable. Ça détend. Et le motif ainsi rendu, on peut l'utiliser tel quel. Moi, je le verrais très bien redécouper ou coller tel quel dans mon bujou, par exemple. En guise de page, de titre. Après, je peux revenir rajouter des informations par-dessus, mais... Ça ferait un très joli fond, je trouve. Mais bien sûr, j'ai des idées bonus pour toi. Ne nous arrêtons pas là ! Donc, on vient de marbrer une feuille. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça ? Regarde si c'est pas beautiful, tous les effets que ça peut rendre quand on frosse une feuille. Et à chaque fois, ça sera différent. Première idée pour tes marbrures, rajouter des zones colorées. Tu peux déjà reprendre le même feutre que tu as utilisé pour venir noircir certaines zones. Si tu as utilisé un feutre vert, tu viendras verdir certaines zones. Ça va te donner un motif encore un petit peu différent. Avec plus de caractère ! Seconde idée, si le noir et blanc ou la monocouleur, ça ne te convient pas, pourquoi ne pas essayer de transformer ce joli motif en vitrail ? Je te conseillerais plutôt de faire un camaïeu, mais après, c'est toi qui vois au final. Moi, j'ai choisi de faire des éclats de vert. des éclats de vert vert V-E-R-T-S. Et ma petite astuce pour le rendu final, c'est de faire un contour intérieur de chaque éclat un peu plus sombre que l'intérieur. J'ai commencé à éparpiller une première couleur sur le dessin. D'ailleurs, les formes choisies, elles ne se touchent pas forcément, mais avec la petite astuce que je t'ai donnée, même si tu prends deux zones juxtaposées, côte à côte, tu verras, ça rendra bien aussi. Je l'ai fait un petit peu plus avec la deuxième couleur. Là, c'est le moment influenceuse beauté pour vous montrer les numéros des crayons que j'ai utilisés. Parce qu'apparemment, il y en a qui veulent savoir. Parfois. Souvent. Voilà, donc là, j'ai attaqué la deuxième couleur verte. Et comme tu peux voir, il y a certaines zones qui se jonxtent. Et ça va très bien comme ça. J'aime beaucoup le rendu, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et oui, la vidéo n'est pas finie. J'ai encore une possibilité pour toi. Troisième idée. Munis-toi d'un dictionnaire ou bien d'un livre sur une thématique qui t'inspire. Ça peut être, par exemple, un livre sur l'histoire de l'art avec plein d'artistes répertoriés. Ou encore, un livre qui parle de parfums et qui répertorie plein de parfums célèbres aux noms évocateurs comme ivresse, diva, coriandre, Chanel, numéro 5. Ça peut être aussi un livre photo avec plein de petits amis de mots trop mignons. Ou encore, un livre sur le système solaire. Ou un dictionnaire des prénoms. Prends un livre qui traîne chez toi et qui t'inspire. Le but ici, ça va juste être d'avoir une liste de mots que tu vas pouvoir utiliser sur ta page blanche qui a maintenant des marbrures. De mon côté, je suis partie avec le bouquin sur les parfums. Feuillette les pages de ton livre. Choisis les mots qui t'inspirent. Et après, utilise ces mots pour remplir les cases ou les marbrures, disons, de ta feuille. Si tu n'as vraiment aucun livre avec toi, tu peux aussi remplir ta feuille avec les prénoms de ta famille, de tes amis ou de tes animaux de compagnie. Pendant mes études, j'avais fait quelque chose de similaire avec des noms d'oiseaux aussi. Vous savez, comme ma poulette, cervelle de moineau ou encore... T'es vraiment un gros pigeon. Mon préféré, c'est un nom d'oiseau qui ne veut rien dire mais on dirait un nom d'oiseau. Enfin, une insulte, quoi. Espèce de pipi de farlouze. Ah, pour le coup, j'ai bien retenu celui-là. Enfin bon, revenons à nos moineaux. Mouton. Euh... Marbrure. Remplis ta feuille avec ta liste de mots. Tantôt en noir sur fond blanc, tantôt en blanc sur fond noir. Et c'est différentes typographies. Tu peux aussi écrire sur le côté ou retourner ta feuille et carrément écrire à l'envers. C'est un super exercice d'ailleurs pour essayer de gérer la place que tu as pour dessiner. enfin, dans notre cas, pour écrire. En essayant de faire entrer tous les mots de notre, ici, bouteille de parfum à l'intérieur de l'espace qu'on a choisi. Ici, j'ai choisi de remplir entièrement la feuille. Mais en vrai, si tu parsèmes déjà ta feuille avec des mots par-ci, par-là, ou bien des zones de mots, ça rendra déjà très bien. D'ailleurs, si tu as besoin de faire un brainstorming sur un projet quelconque, tu peux très bien te servir de ces espaces pour mettre des mots qui te parlent. Ça te fera comme un espèce de brainstorming visuel. Ou si tu es en train de réviser ton anglais, tu peux mettre des mots en anglais. Pareil, si tu fais de la calligraphie japonaise, tu peux totalement utiliser ces emplacements pour en faire. C'est vraiment à toi de le choisir. Tu pourrais même t'amuser à retranscrire tout un poème qui te parle, que tu aimes. Si cet exercice peut être utile d'une autre façon, n'hésite pas. Voilà en tout cas ce que ça a donné de mon côté. En quatrième et dernière idée, c'est un petit bonus parce que j'ai fait tester cette activité à ma maman et en retraçant les lignes de sa feuille, elle a commencé à voir des petits animaux apparaître. C'est un défi que je te proposerai avec une autre technique dans une autre vidéo. Mais si tu es comme ma maman, tu peux totalement t'amuser à dessiner des bonhommes, des animaux, des objets que tu vois apparaître grâce au strior de la feuille. Sur son premier dessin, j'ai l'impression de voir des petits et un grand oiseau peut-être au milieu d'un feuillage ou d'un olivier. Et sur son deuxième dessin, j'ai l'impression de voir une armée de chats ou alors des petites chouettes ou des... non, plutôt des hiboux puisqu'ils auraient des aigrets. Donc c'est plutôt des hiboux. Mais on est d'accord, c'est quand même plutôt des chats. Je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu vois toi. J'espère que ce défi créatif cassage de feuilles blanches t'a plu. Je mettrai les photos des réalisations sur mon blog. Donc n'hésite pas à venir y faire un tour. Je te mets les infos en description. Et je souhaite sincèrement que ta leucocélophobie a été vaincue pour cette fois. Un autre défi créatif que j'ai pu tester récemment, c'est celui du sable image. Je voyais ça comme une activité pour les enfants mais j'ai pris vraiment du plaisir à la faire. C'était dans cette vidéo. C'était dans cette vidéo.